... Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. La coopération entre le Togo et les États-Unis était à l'ordre du jour des échanges entre une délégation de sénateurs américains et la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Une rencontre qui laisse présager un nouveau volet du partenariat entre les deux pays. L'examen national du brevet de techniciens supérieurs BTS a démarré ce lundi. Des milliers de candidats qui vont restituer leurs acquis dans 33 filières. Les précisions dans ce journal. Et puis les opérateurs économiques togolais ont désormais un annuaire en ligne où ils pourront proposer et vendre leurs produits. Le nom de l'annuaire virtuel DataBiz. L'initiateur, c'est la Chambre de commerce et l'industrie du Togo. A découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. a oeuvré pour l'insertion socio-économique des jeunes en misant sur le digital. L'ambition est portée par le chef de l'État, Fort Sosimna Niazingbe. Un choix stratégique conduit par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes faillages. Et l'institution a mis en place pour cela une innovation. Il s'agit du logiciel ADAS. ADAS qui est un outil qui facilitera désormais la création d'entreprises aux jeunes entrepreneurs togolais. Comment fonctionne cette application et quels en sont les avantages ? Ulrich Améga nous en parle. Créer son entreprise en un temps record, désormais, n'est plus un problème pour les jeunes entrepreneurs au Togo. Il suffit juste d'aller sur Play Store, télécharger gratuitement l'application ADAS et le tour est joué. Avec cet outil digital novateur, l'on retrouve toutes les informations nécessaires et utiles en matière de création d'entreprises. Mis en place par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, avec l'appui du PNUD, il intègre un forum intératif où le partage d'expériences est possible entre les utilisateurs. ADAS sert également de canaux d'échange entre les experts du FAEJ et les potentiels futurs chefs d'entreprise. Cette application offre une médiathèque en documents et médias sur l'entrepreneuriat axés sur les études de marché, les articles spécialisés, des cas d'études, des contenus visant à aider les entrepreneurs à rester informés des dernières tendances et meilleures pratiques. À travers cet outil digital, le chef de l'État, Fort Esosamnanya Simbe, traduit dans les actes sa politique d'insertion socioprofessionnelle des jeunes. ADAS sait aussi des exercices de simulation sur des aspects essentiels dans le processus de création d'entreprises. À chaque séquence du parcours d'apprentissage, le détenteur d'un score et des badges se voit décerner un trophée qui s'affiche dans le tableau web de pilotage. À travers des jeux à la fois ludiques qu'éducatifs, l'application concède des compétences pratiques aux utilisateurs en leur donnant la possibilité de prendre des décisions dans des scénarios proposés. Elle génère automatiquement des plans d'affaires en PDF, facilitant ainsi la structuration et la présentation des projets. Trois langues y sont intégrées. L'utilisateur a le choix entre le français, l'évé et le cabillet. Une démarche qui vise à faciliter son usage aux populations. Ceci montre une œuvre numérique salutaire du Fayège à la taille de l'ambition de digitalisation des services portée par le président de la République. L'institution s'engage à favoriser l'inclusion sociale et financière des jeunes par la création des activités génératrices de revenus. Après plus d'une décennie d'activités, le Fayège a permis la création de plus de 26 000 emplois durables pour un financement de plus de 8,6 milliards francs CFA de crédit octroyés à ses bénéficiaires. Des sujets d'intérêt commun étaient au centre d'une rencontre entre une délégation d'officiels du Sénat américain en visite au Togo et la ministre secrétaire générale de la présidence de la République. Renforcement du partenariat économique, environnement, au climat des affaires. Les avancées réalisées par le Togo grâce aux différentes réformes sont, entre autres sujets, abordées. Et cette visite va sans nul doute renforcer encore davantage la coopération entre le Togo et les États-Unis d'Amérique. Voyons cela avec Dodo Wari. Le Togo et les États-Unis ensemble pour consolider les acquis de développement et de la croissance économique du Togo. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent des années 60 et se sont renforcées ces cinq dernières décennies avec des actions concrètes dans plusieurs domaines. Paix, sécurité, santé, économie, éducation et humanitaire notamment. Dans tous ces secteurs, le Togo fait bonne figure grâce à la qualité de la politique extérieure prônée par le chef de l'État, Foray Sozibnanya Singh Bey. Avec les réformes et les efforts du Togo dans l'amélioration des conditions de vie des populations, le pays bénéficie de plus en plus de l'appui financier des États-Unis à travers les programmes compacts et thresholds du Millennium Challenge Corporation, MCC, et de diverses subventions. La récente visite d'une délégation d'officiels du Sénat américain au Togo témoigne une fois encore de l'intérêt qu'accordent les États-Unis au Togo, surtout aux partenariats économiques qui existent entre les deux pays. Avec le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, la délégation a exploré de nouvelles pistes de partenariat, surtout dans le cadre de l'Agoa, un accord commercial qui permet aux producteurs togolais d'exporter des produits éligibles vers les États-Unis. Les officiels du Sénat américain ont apprécié les réformes majeures opérées dans le secteur économique, institutionnel, politique et sécuritaire au Togo. Des réformes qui créent un environnement propice aux affaires et attirent davantage de gros investisseurs. Les deux parties ont également revisité les différents programmes américains pour lesquels le Togo est éligible, notamment le Millennium Challenge Corporation, MCC. La politique et le renforcement des actions sécuritaires ont également été abordés au cours de ces échanges entre le ministre secrétaire général de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson, et la délégation du Sénat américain. Ils ont relevé les progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents projets d'intérêt commun. Les deux parties se sont mis d'accord pour consolider davantage les liens d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Togo, conformément à la vision de développement socio-économique du chef de l'État. L'autre actualité ce lundi, ce sont les épreuves écrites du brevet de techniciens supérieurs BTS, session de juillet 2024, qui ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont au total 20 046 candidats qui prennent part à cet examen, dont 33 filières. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a effectué une descente, une tournée dans certains centres d'examen à Lomé pour constater l'effectivité du démarrage du BTS. Les précisions de Isaka Aruna. Sept heures, ce lundi 1er juillet 2024, premier jour de l'examen du brevet de techniciens supérieurs au Togo. Pour démarrer, l'épreuve de français et c'est par le lycée d'Agonivé Centre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche commence sa visite des centres d'écrit pour encourager et rassurer les candidats. Après le centre d'écrit d'Agonivé, cap sur le collège protestant d'Akbal-Pedogan. Ici, les candidats de deux filières, à savoir le secrétariat bilingue et le secrétariat de direction, composent. Le ministre leur a prodigué le conseil. Dernière étape, le centre du lycée de Baie-Clicamin. Là également, tout se déroule bien, à la satisfaction du ministre. De l'avis des informations recueillies venant de l'intérieur du pays, tout se déroule également très bien. Les sujets ont démarré à l'heure et les étudiants sont tous au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de remercier et de féliciter une fois encore le président de la République et son gouvernement qui n'ont pas lésiné sur les moyens qui nous permettent aujourd'hui d'organiser cet examen avec succès. Au total, 2046 candidats, dont 1774 filles, répartis dans 33 filières industrielles comme tertiaires, contre 2306 candidats l'année dernière, composent pour le diplôme de BTS cette année. Il y a une baisse des effectifs par rapport aux années précédentes sur les candidats qui acceptent d'affronter l'examen d'État. Mais l'examen d'État reste quand même l'examen de référence. Et nous exhortons tous les candidats à ne pas fuir ces examens et à les affronter parce que c'est ça qui est le sérieux. Et pour rappel, les mêmes examens désormais se dérouleront dans les autres filières, comme la licence et les masters à compter de la rentrée prochaine. Donc il faut plutôt se préparer, se mettre vraiment dans le moule de l'étudiant qui passe un examen et se dire qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir des diplômes compétitifs que de passer l'examen qui est organisé par l'État togolais. La composition prend fin le vendredi 5 juillet prochain. DataBase, c'est le nom de l'ennuière en ligne lancée ce jour par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo. Les opérateurs économiques pourront ainsi y proposer et vendre leurs produits et services. Et ainsi, ils pourront accroître également leur visibilité dans le pays. Marie-Ange Bida nous en parle. Plus de visibilité pour les entreprises togolaises avec DataBase, une plateforme en ligne. Elle met à la disposition des entreprises et des clients des informations vraies sur les différentes offres, produits comme services. Son lancement, réuni dans cette salle, responsables et représentants d'entreprises. Ils viennent découvrir l'outil qui va accroître leur compétitivité et leur permettre de nouer de nouvelles relations d'affaires. Nous offrons une présence accrue dans l'écosystème numérique à ces entreprises, une meilleure visibilité. Nous facilitons les interactions B2B parce que les entreprises, vous savez, se doivent d'améliorer leurs partenariats commerciaux. Mais également le volet B2C, c'est-à-dire non plus d'entreprise à entreprise, mais cette fois-ci d'entreprise vers les clients. L'un des intérêts, c'est l'aspect convivial et intuitif. La plateforme DataBase est le nouveau bébé de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour le monde de l'entreprise. La CCI Togo veut ainsi faciliter les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques et aussi entre les opérateurs nationaux et étrangers. Elle reste dans son rôle de formation, de sensibilisation et de promotion des entreprises. Désormais, je pense qu'à travers la plateforme, chacun doit pouvoir se vendre et permettre aux opérateurs économiques de se retrouver mieux. Nous avons ici des produits. Parfois, on a des gens qui viennent des opérateurs économiques d'autres pays. Il arrive au Togo, il dit « je suis à la recherche des gens qui produisent de l'huile de palpe, par exemple ». Donc là, sur la plateforme, directement, il tape « huile de palpe ». Il va voir les entreprises ou les coopératives ou etc. qui sont dans cette production. Ah, ça permet de gagner en temps, ça permet d'éviter des informations oisives. Les opérateurs économiques présents ont également été renseignés par l'Ambassade de France sur les dispositions d'obtention du visa professionnel Schengen, suite au protocole d'accord signé en mai dernier entre l'Ambassade de France, les organisations professionnelles et la Chambre, toujours dans l'optique de faciliter les procédures de déplacement vers la France ou dans l'espace Schengen pour tout opérateur économique. Économie toujours avec les échos du Forum International Afrique Développement 2024. À présent, durant le forum qui s'est déroulé au Maroc, un grand espace a été dédié aux rencontres business to business, B2B. Plus de 40 opérateurs économiques togoulais y ont pris part et selon eux, ces rendez-vous d'affaires ont été fructueux. Carmen Madia Kakbo, de retour de Casablanca. Plus de 6 000 rendez-vous d'affaires entre les opérateurs économiques du continent ont été enregistrés cette année au Forum International Afrique Développement. Des rendez-vous qui ont permis aux participants d'identifier des leviers concrets de développement et de générer des partenariats. Plusieurs opérateurs économiques togolais y ont pris part grâce à la BIA Togo, filiale du groupe Atijari Wafa Banque. Pour eux, le FIAD constitue effectivement une plateforme capable de transformer les chaînes de valeur et promouvoir l'investissement en Afrique. Nous avons échangé des contacts avec différentes entreprises, différents secteurs, que ce soit dans le domaine de la plasturgie, dans le domaine de la chimie, dans le domaine de la logistique et même dans le domaine du négoce. Et ça offre des perspectives vraiment très intéressantes que nous n'aurions pas eues sans ce cadre qui a été mis en place pour cela. Nous félicitons la BIA et tout le groupe Atijari d'avoir eu ce genre d'initiative. Nous les exhortons à les renouveler, à vraiment approfondir ce genre de démarches, à les diversifier, afin de capitaliser là-dessus et de permettre la favorisation des échanges contre différents partenaires africains. C'est une opportunité pour moi de rencontrer plusieurs partenaires et qu'à partir de ce moment, nous pourrions aller plus de l'avant. Un sincère merci à la BIA pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la jeunesse togolaise, plus particulièrement. Et la BIA nécessite de financer des projets bancables au Togo et la BIA nous accompagne dans plusieurs projets. Et aujourd'hui, il n'y a plus vraiment ce souci. Où est-ce que je dois aller pour trouver du financement ? La BIA est là. Pour Abdelouahed Elkiram, directeur général de la BIA, le FIAD 2024 a permis au Togo de présenter son plan de développement dans des secteurs stratégiques à forte croissance déclinée dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Sur les B2B, on a pas moins d'une quarantaine d'entreprises togolaises qui ont fait le déplacement à Lomé. Donc ça montre, c'est une des plus grandes délégations d'ailleurs du forum. Et au niveau des B2J, on a vraiment intensifié le programme de manière à ce que la délégation togolaise puisse avoir le maximum de rendez-vous pour rencontrer, je dirais, des entreprises qu'il a lui-même sélectionnées par rapport à des secteurs qui concernent, qui intéressent le Togo. Donc des secteurs où il peut y avoir une très bonne collaboration entre les entreprises marocaines et africaines aussi et les entreprises togolaises. Tous les regards sont donc tournés vers le secteur privé. Le thème de cette année est factuel. Ici, on investit. Selon Mouna Kadiri, directrice du Club Afrique Développement, c'est aussi un appel à mobiliser les énergies du secteur privé, du secteur public et des institutions internationales. Un appel à se faire confiance, à mieux travailler ensemble pour pouvoir créer de la valeur. Une université au service de sa communauté, tel est le slogan de l'Université de Cara. Et justement, pour traduire dans les faits ce slogan, les responsables de l'université ont organisé une campagne foraine de soins gratuits aux animaux domestiques. Et c'était dans la commune de Kouza 1 et 2. Voyons cela avec Nestor Mouzot. Ce sont les petits ruminants et les animaux de compagnie qui bénéficient de cette opération de soins gratuits. Les soins sont dispensés par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, de l'Université de Cara. Les soins dont il est question, c'est la prophylactie, c'est-à-dire prévention avec les antiparansitaires. S'ils sont anémis, on leur donne des remontants comme le fercobsan ou de la vitamine. Et ce qui vient avec les blessures, des infections, plus traitement avec l'antibiotique et l'anti-inflammatoire. Nous allons nous déplacer pour le suivi des animaux qui étaient sérieusement malades ou qui sont venus avec un handicap de blessures, fractures. Cette campagne de soins aux animaux domestiques intervient dans le contexte de la célébration du 20e anniversaire de l'Université de Cara. On a juste voulu allier la théorie à la pratique. Donc on forme des étudiants, mais ces étudiants, que savent-ils faire ? Donc c'est une occasion de mettre en avant le savoir-faire d'un des parcours qui est dispensé à l'Université de Cara, notamment des soins vétérinaires. Et donc c'est une occasion également, tout en les formant, de rendre service à la population environnante. Pour cette campagne, ce sont les localités de Lama, de Lassa dans la commune de Cosa 1 et de Pia dans la commune de Cosa 2 qui sont concernées. L'Université de Cara envisage de procéder à la même opération dans d'autres localités à d'autres occasions pour que progressivement les animaux de tous les cantons de la préfecture de la Cosa soient touchés. Santé humaine, à présent, vous êtes grippé ou plusieurs personnes dans votre entourage le sont. Eh bien c'est normal, par ces temps de pluie, la situation ne peut être que favorable. Mais comment justement comprendre ce phénomène, cette contagion de masse ? Quels sont les facteurs favorisant l'état grippal ces dernières semaines ? Eh bien Sandra Asiagui est allée aux nouvelles. Voici son dossier. Cette toux à répétition d'Aakouvi la supporte, dit-elle depuis quelques jours déjà. Elle n'est pas la seule dans la situation. La toux et l'éternuement expulsent des gouttelettes chargées des centaines de virus qui se propagent dans l'environnement. Ces gouttelettes portées par l'air peuvent contaminer une autre en s'introduisant dans son organisme par le nez ou la bouche. C'est la transmission directe. Les infections virales, la cause la plus fréquente de l'état grippal. Ces virus grippaux peuvent se transmettre indirectement par contact à travers des objets et surfaces contaminés. Les symptômes sont la toux ou l'éternuement, la faute fièvre accompagnée de frissons, les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires, la fatigue intense et une sensation d'abattement avec perte d'appétit. Pour se protéger et protéger les autres, certaines mesures d'hygiène simples peuvent contribuer à limiter la transmission. Concernant le malade, dès le début des symptômes précités, il lui est recommandé de limiter les contacts et en particulier avec les personnes fragiles comme les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes âgées. Mettre un masque jetable lors de contact, tousser dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier à usage unique et le jeter dans une poubelle. Toutefois, l'état grippal est bien différent de la grippe. Le dernier cas est plus grave et peut entraîner des complications graves telles que la pneumonie. L'état grippal, en revanche, est généralement bénin et se résout souvent sans complications majeures. Pour se prévenir, il est recommandé de se faire vacciner chaque année. Le vaccin anti-grippal peut aider à réduire le risque de contrater la grippe et de développer des complications. Il est important de se laver régulièrement les mains, de se couvrir la bouche et le nez et d'éviter les contacts étroits avec des personnes malades. Vous savez donc quoi faire pour éviter d'être dans un état grippal. Et nous parlons de tolérance dans ce journal. Cette vertu qui demande à respecter les convictions de l'autre, même contraire. Eh bien, cette vertu pourrait également être véhiculée sur les nouveaux médias en lieu et place des messages N.E. qui y circulent aujourd'hui. Les réseaux sociaux, canaux de transmission de messages de tolérance, c'est ce que nous fait découvrir Abili. Aujourd'hui, nous devons travailler à nous accaparer les réseaux sociaux pour diffuser des discours de tolérance, pour vaincre un peu ou pour noyer ces discours de haine. Envahir les réseaux sociaux pour plus d'actions ou de messages de tolérance, c'est un appel à un SOS pour venir à bout de la haine et de la diffamation à travers des vidéos et commentaires laissés par des internautes. Se saisir de ce canal, c'est toucher des millions de personnes simultanément en infusant à chacun ce virus d'humilité qu'est la tolérance. Nous remarquons partout qu'il y a vraiment beaucoup d'intolérance. C'est ce qui crée des conflits de par le monde. Nous voyons aussi une forme d'intolérance qui a vu le jour sur les réseaux sociaux. Ces réseaux comportent des millions d'utilisateurs. Nous sommes sûrs qu'en diffusant des messages liés à la tolérance, un grand nombre de personnes peuvent la voir. Il est alors indéniable que les réseaux sont une arme puissante de diffusion d'informations. Lorsque nous voyons de la haine quelque part, nous devons automatiquement dénoncer. Nous devons montrer cet aspect-là et automatiquement mettre des messages de tolérance en utilisant ces mêmes réseaux sociaux pour poster des messages qui prônent la tolérance. Et aussi lorsqu'il y a des messages haineux, savoir signaler. Publier des infographies, des articles, des vidéos et des podcasts qui expliquent les concepts de tolérance, de diversité et d'inclusion, c'est venir à bout des crimes motivés par la haine. Alors, tous à nos smartphones pour cette cause noble dont le but est la préservation de la paix. La grande salle de la cour d'appel de Lomé s'est transformée en lieu d'échange et de célébration littéraire. Et c'est dans cette salle donc que les invités de marque se sont retrouvés pour la dédicace du nouvel ouvrage du magistrat à Tandikofi Christ Roy. Le livre est intitulé « Référentiel de counseling des financiers et conjoints des magistrats ». Les termes techniques que nous explique ce soir Dodo Warré. Un événement littéraire où la courtoisie et l'expertise se rencontrent. Les invités attentifs, tous réunis pour célébrer le lancement du nouvel ouvrage d'A Tandikofi Christ Roy, magistrat et auteur. Dans ce référentiel de Kousseline, des fiancés ou conjoints des magistrats de 48 pages, Tandik Christ Roy s'est forcé de fournir un guide pratique pour aider les fiancés et conjoints de magistrats à naviguer à travers les défis uniques de leur vie commune. Ce livre offre des conseils pratiques et des perspectives essentielles pour renforcer les liens familiaux et professionnels. J'ai pensé à ce que nos épouses puissent flirter à ces règles déontologiques pour qu'elles soient au courant que leurs époux ou épouses sont soumises à des règles déontologiques qui par ricochet s'imposent à eux ou bien à elles. Le troisième chapitre prête de comment nous sommes des époux arrachés. Nous sommes des époux arrachés. Mais il ne faut pas que nous prenons comment nous sommes occupés, les transformer en excuses pour que nous néglisions totalement nos foyers, nos épouses, nos enfants. Véritable mine d'informations pour comprendre les exigences du métier de magistrat et comment soutenir efficacement son partenaire dans cette profession exigeante. Cet ouvrage se veut plutôt un guide. Le magistrat a un rôle primordial dans la société. C'est un être humain. Mais on lui donne des attributs de Dieu, celui de juger. Et il n'est pas facile de juger. Et la tentation est là pour que ceux qui nous entourent essaient d'influencer nos décisions. Donc, cet ouvrage, nous l'avons parcouru. Il y a beaucoup de principes. Les principes pouvant guider et le magistrat et son conjoint pour que sa profession n'en pâtisse pas. L'auteur apporte une contribution précieuse en mettant en lumière les défis spécifiques auxquels sont confrontés les conjoints de magistrats. Avec référentiel de Kousseline, des fiancés ou conjoints des magistrats, attendu Kofi, Christ-Roi ouvre de nouvelles perspectives pour un soutien mutuel au sein de la communauté judiciaire. Un moment marquant pour la littérature et pour ceux qui valorisent les relations durables. Christ-Roi lui-même est marié et père d'une famille épanouie. Se communiquer à l'endroit des usagers de la route nationale numéro 21, Carrefour Pia-Saracawa-Quentin. Elle est portée à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 21 que les travaux de construction et d'équipement du nouveau poste de péage moderne d'Atetu sont entièrement achevés. A cet effet, le ministre des Travaux publics informe les usagers de la dite route que les opérations de perception des droits d'usage de la route qui s'effectuaient au niveau de la plateforme en conteneur 6 au PK57, plus 500 seront transférés au nouveau poste de péage moderne d'Atetu au PK58, à compter du samedi 6 juillet 2024 à 6 heures précises. Le ministre des Travaux publics compte sur la compréhension et le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect des nouvelles dispositions prises à cet effet. L'église évangélique presbytérienne du Togo paroisse d'Adido Gomi a 25 ans cette année. Un jubilé d'argent dont la célébration s'étendra jusqu'au mois de décembre. Le culte de lancement s'était hier. Norbert Abedano, Sandra Asiabé. Des chants de louanges et d'actions de grâce à Dieu pour marquer le lancement du jubilé d'argent de l'église évangélique presbytérienne du Togo paroisse-district d'Adido Gomi. Les fidèles témoignent au Seigneur leur reconnaissance pour ses merveilles dans la communauté ecclésiastique depuis sa création il y a 25 ans. A l'occasion, le comité d'organisation lance un vibrant appel aux fidèles à mobiliser des ressources nécessaires et s'engager pour la réussite de ce jubilé. Pour l'apothéose, nous comptons sur la grâce de Dieu. Pour que ce temple soit érigé, nous comptons sur les bonnes volontés. La prochaine activité après ce lancement, ce sera un concours biblique. Ensuite, en août, nous aurons toute une journée de quatre panels afin de sensibiliser les paroissiens sur des questions à l'ordre du jour. Il y aura aussi des concerts. On a plein d'activités jusqu'en décembre. S'inspirant des saintes écritures tirées de l'évangile de Saint Matthieu, l'inspectrice de la région ecclésiastique, Lomé, a exhorté les fidèles à être des modèles et de la lumière pour les autres. Vous êtes le sel de la terre. Que votre lumière luise ainsi pour vous exhorter sur l'essentiel de ce que le Seigneur attend de vous ou de nous en nous faisant la grâce de vous à ce jour glorieux. Les fidèles sont invités à s'engager avec sérénité et détermination pour le bon aboutissement des 25 ans de la paroisse dont l'apothéose est prévue le 15 décembre 2024 avec un culte suivi de réjouissance. Voilà donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision en Togolaise. Excellent suite de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501